Jérôme Dubeus nous demandait de parler clair, je vais être très clair. On n'a aucune considération pour ces habitants dans les quartiers populaires. Elle est là la réalité, d'accord ? Parce que si on a été capable de squatter cet immeuble, et pas un immeuble en plein cœur du centre-ville avec Vumaire, c'est parce que cet immeuble est délabré depuis des années. Voilà pourquoi il est squatté par presque un tiers, un tiers des appartements. Donc on revient à la politique de la ville. Certes, mais sauf qu'il y a deux choses. Alors on peut effectivement parler de la conséquence qui a mené à ce squat, mais moi je n'arrive pas à me résoudre que depuis 2-3 jours qu'on voit tourner ces images, qui a entendu le maire, Benoît Payan, parler ? Qui a entendu les samis aghalis qu'on entend très régulièrement sur la question marseillaise ? Où est le préfet des Bouches-du-Rhône qui vient taper du poing sur la table sur une situation qui est scandaleuse ? Vous vous rendez compte que ces familles, on leur propose ou de trouver une solution, leur voiture, leur cousin ou leur frère, ou alors d'aller dans un gymnase ? Ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des citoyens ces gens-là, d'accord ? Sous prétexte que ce seraient d'autres potentiels étrangers qui squattent ? Mais c'est un scandale ! Et là on en est sur des problèmes de sécurité, des combats à la machette ! Vous avez vu un képi là ? Vous avez vu un policier dans ces images ? Personne pour sécuriser le quartier ? Et on est là en train d'essayer de trouver des responsables politiques d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, mais c'est maintenant qu'il faut agir ! Sincèrement, ces images, elles me mettent en colère parce qu'elles sont insoutenables ! Et c'est exactement ça dont on n'a pas parlé pendant les présidentielles ! Qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines années sur les quartiers populaires ? Parce qu'on est en train de mettre des familles en détresse ! D'accord ? Quand on me parle en fait de la République en France, elle est où la République là ? Elle est où ? Il n'y a pas un magasin, pas un commerce, pas un loisir, pas une école ! Des immeubles délabrés ! Et vous voulez que ces enfants-là aient un avenir ? Franchement ? Mais c'est un scandale ! Alors on peut essayer de se chamailler avec chacun nos couleurs politiques ? La réalité, c'est qu'elle est là ! C'est qu'elle est là la réalité ! Et personne n'agit ! Personne n'agit ! Et à tous les étages ! A tous les étages ! Le maire, le préfet ! Mais arrêtez ! Arrêtez ! Je suis désolé ! Il y a des quartiers où ça a réussi ! Mais bien évidemment, il y a des quartiers qui... Marseille, c'est un cas particulier, je suis désolé ! Non, non, non ! Ce n'est pas un cas particulier, il y en a dans toute la France ! Emmanuel Macron a fait un symbole ! Il y en a dans toute la France des cas particuliers ! C'est que les cités nord vivent mal, ça fait des années ! Bon, très bien ! Eh bien écoutez, c'est la jurisprudence Marseille ! Laissons ça comme ça ! C'est la jurisprudence Marseille ! Donc, c'est particulier ! C'est vrai, ce n'est pas grave ! Ils ont la mer à 10 stations de bus ! Non mais arrêtez ! Arrêtez ! Mais justement, c'est suffisamment sérieux ! Essayons de prendre ça de manière non affective, s'il vous plaît ! Mais non ! Mais non ! C'est là où vous n'avez pas compris ! Mais c'est là où vous n'avez pas compris ! Parce qu'apprendre les choses non à cœur, ça donne ces situations ! Heureusement qu'il y a encore des hommes et des femmes politiques qui sont un peu animés ! Mais il y a des situations qui ont été améliorées ! Il y a des maires qui ont fait des travaux extraordinaires ! Regardez-moi comment ça s'est transformé avec Jean-François Copé ! Voilà un exemple ! Seulement, ça a pris 10 ans ! Voilà, c'est tout ! Bon ! Et quand Godin n'a rien à rien ! Donc en fait, ces gens-là, ils vont attendre 10 ans pour qu'il y ait un policier dans leur quartier ? C'est tout ! Non mais attendez ! Ils doivent attendre 10 ans, en fait, pour être en sécurité ? Et je ne parle pas de la sécurité ! D'accord ! Donc en fait, c'est chiant ! Je parle de la rénovation urbaine ! Non mais on est d'accord ! On ne rase pas des immeubles en un an ! La question, c'est juste de protéger des habitants qui sont attaqués à la machette ! C'est juste que... Et qui sont obligés de partir de leur logement ! Non mais là, en fait, le problème, c'est qu'en fait, on n'a aucune action, ni dans l'immédiat sur la question sécuritaire et la question de relogement, ni sur les questions de rénovation urbaine ! Elle est là, la réalité ! Donc on est bien d'accord ! Non mais je... Non mais l'immédiat, c'est l'immédiat, là ! Qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat ? Il n'y a rien pour les 20 prochaines années ! Et vous savez, je n'ai entendu aucun programme politique parler des quartiers populaires pour les 30 prochaines années ! Parce que je suis désolé, j'ai regardé sur le programme aussi En Marche ! Il n'y a pas de grand plan banlieue ! Aujourd'hui, on se moque de ces territoires ! Non, 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 non ! Je suis désolé, sur la question de la rénovation urbaine, sur la question de l'économie, sur la question de l'éducation, quand on n'a quasiment pas de prof pendant 4 mois ou 5 mois, ça n'arrive que dans les quartiers ! Ça n'arrive pas dans les autres territoires ! Ça n'arrive dans la ruralité aussi ! Quand on a des bastons à la machette, ça n'arrive que dans les quartiers, ça n'arrive pas ailleurs ! Quand on n'a pas de commerce de proximité de qualité, ça n'arrive que dans les quartiers, pas ailleurs ! Donc moi, je suis désolé, je veux bien... ça arrive aussi, pas de commerce ça arrive les profs pas remplacés ça arrive aussi les combats la machette moins mais le reste oui il faut savoir parler en densité de population je suis désolée en densité de population qu'il y ait des classes qui ferment en réalité c'est un problème il faut agir mais je suis désolée on peut pas avoir des classes qui sont bondées et pas de profs en face, c'est qu'il y a un vrai problème Amorose et on conclut ce dossier vous savez moi j'ai fait un tour de France des quartiers populaires et je me rends compte qu'en fait dans ce pays on n'a pas le droit d'être pauvre on n'a pas le droit d'être pauvre parce que c'est parce que ces gens là sont dans la précarité qu'on les traite de cette manière j'ai visité des immeubles notamment à Reims qui étaient infestés par des cafards mais quand je vous dis infestés, c'est à dire qu'à partir du moment où vous êtes dans le hall d'immeubles vous avez des colonies de cafards le bailleur social ne fait strictement rien, vous savez comment il fait des économies il traite un appartement 6 mois après il en traite un deuxième, 6 mois après il en traite un troisième je vous le dis, tout l'immeuble est toujours et encore infesté de cafards mais quand je vous dis infestés, j'ai les images elles sont indignes ces gens là continuent à payer leur loyer pour la plupart, dès qu'ils ont la possibilité d'aller ailleurs, ils s'enfuient et moi, ce qui m'attriste en fait c'est que ces gens là n'ont pas le choix que de vivre là en réalité ils n'ont pas le choix que de vivre là et donc on est bien évidemment vous disiez qu'il ne fallait pas parler avec un peu d'émotion bien sûr qu'il faut en avoir je crois que c'est parce qu'on a arrêté d'avoir de l'émotion qu'on a arrêté en fait en réalité d'agir vous savez, notre pays a été construit surtout parce que des gens étaient capables à un moment donné de faire preuve de sensibilité et de courage et là, ce qu'on est en train de faire vous savez, on parle de vivre ensemble ou de faire ensemble ça passe par un minimum de dignité ça passe par un minimum de considération et ça passe par des actions concrètes véritablement, moi je ne suis pas pour une France qui est face à face mais on est en train de tout faire pour qu'elle arrive avec notamment ce genre de situation pour qu'elles ? avant l eye c'est le Merci.